Alors pour ceux qui étaient là, on a prévu parler aujourd'hui de la différence entre la loi et la grâce. On a promis parler aussi de la promesse, Matthieu 27, 15 à 26, toi tu prends Luc 23 à partir de 38, 46. On va mettre deux tests en parallèle et puis on va essayer de voir la différence entre ce qui se passait avant dans l'Ancien Testament sous Moïse et ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire à l'époque de l'Église sous Jésus-Christ. Donc Matthieu le chapitre 27, versets 15 à 26, version 8 secondes, aujourd'hui on travaille dans la version 8 secondes, et puis après on prend Luc chapitre 23, verset 39. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 15. A chaque fête de Pâques, le gouverneur avait couture de relâcher un prisonnier. Donc à chaque fête de Pâques, il était dans la grâce présidentielle de libérer un prisonnier. Voilà, ça se fait dans nos différents gouvernements jusqu'aujourd'hui. Allons-y. Un prisonnier, celui que le remet la foule. Ah, mais cette fois-ci, ici, vous avez remarqué, ce n'est pas celui que le président lui-même décide de libérer, mais celui que demandait la foule, parce que Dieu lui-même va agir dans le cœur de la foule pour que la grâce existe. Alléluia. Voilà, parce que si c'est le président, ça ne sera pas grâce. Donc, le petit sédère Pilate, vous allez voir, à la suite du test, il va libérer Jésus. Alors que Dieu lui-même va agir dans le cœur de la foule pour que la grâce existe. Amen. Continue, continue. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Alors, regardez bien l'expression « fameux prisonnier », donc pas n'importe lequel, un rebelle, un meurtrier, quelqu'un qui est capable de créer une révolte dans toute la nation. En tout cas, il était vraiment réputé. Donc, fameux prisonnier. Très bien. Comme ils étaient assemblés, Pilate l'a dit. Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ. Car il savait que c'était par envie qu'il savait vivre Jésus. Très bien, on a parlé de ça hier, par envie. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui-même dit « Qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Dieu s'est révélée à moi à cause de cet homme, donc fais attention à ce que tu vas prendre comme décision. Ça, on a parlé hier. Les principaux sacrificateurs et les anciens perçoivent la foule de commandé Barabbas et de faire périr Jésus. Ça, c'était le plan de Dieu pour que la grâce existât. Le gouverneur, prenant la parole, l'a dit « Lequel est-ce que voulez-vous que je vous relâche ? » Il répondit « Barabbas, qui n'attendent que le récent de Jésus pour l'appel de Christ. » Tous répondent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ? » Il a fait quoi ? « Et il priait encore le fond, qu'il soit crucifié. » Donc, s'il n'a pas fait de mal quand on le crucifiait à la parole de Barabbas, ça veut dire qu'il y a la grâce. Continue. Même Pilate dit que Jésus est juste, innocent du sang de ce juste, dont cela vous regarde. Amen. Et tout le peuple répondit « Que son sang retourne sur nous et sur nos enfants. » Et Seigneur, les pauvres enfants qui ne sont pas encore nés, on les a maudits avant leur naissance. Seigneur, ta grâce. Alors, il a leur relâchat à la base. Et après avoir fait part de le vers de Jésus, le pouvoir pour être crucifié. Bien. Alors, on va mettre ce test en parallèle avec Luc chapitre 23 à partir de 38. Là, on était dans Matthieu 27. D'accord ? Voilà. Luc 23. Allons-y. Luc chapitre 23 à partir de 38. Il y avait au-dessus de lui, la description, « Celui-ci est le roi des juifs. » Celui-ci est le roi des juifs, oui. Verset 39. « L'un des malpesteurs crucifiés les juifs, disons. » L'un des malpesteurs crucifiés les juifs, disons. « Disons, n'es-tu pas le Christ, sauf toi toi, mais qu'est-ce que nous nous sommes ? » Mais l'autre ne revenait et disait, « N'es-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est le juif, car nous recevons ce qu'on mérite de l'autre. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Oui. « Et il disait, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Bien, les amis, on va essayer de décortiquer ces deux versets-là. Gloire à Dieu. À même, regardez un peu l'explication. Je commence déjà dans Acte chapitre 3, le verset 14, qui dit, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce des meurtriers. » On dit bien un meurtrier. On condamne quelqu'un qui est juste et on libère le meurtrier à la place. On condamne le juste. Là où on doit condamner ce meurtrier, c'est là qu'on condamne le juste. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a quelque chose qui est inversée. La mentalité est inversée. On a l'impression qu'il y a de l'eau dans le cerveau des gens qui font ce genre de choses-là. Vous voyez, il y a un juste, on le condamne à la place du meurtrier. Non, le juste prend la place. Mais Dieu a fait ça à dessein. Pourquoi ? Pour que la grâce existe. Donc, on parle aujourd'hui, toi et moi, de grâce. D'accord ? Alors, si vous avez remarqué, dans le même passage, dans le passage parallèle de Luc 23, vous avez remarqué que là où on a crucifié le Seigneur Jésus à la place de Barabas, il y avait aussi deux autres brigands qui subissaient le même sort. Et Barabas, c'est le même groupe là, Barabas aussi devait subir le même sort. Donc, Barabas a eu la chance, Jésus était à ses côtés, il a pris sa place. D'accord ? Et maintenant, on arrive à la croix, regardez encore un autre phénomène. Un des brigands, juste à la croix, reconnaît qu'il est un pécheur et il reconnaît que Jésus est juste. Et il demande à Jésus, sauve le pécheur que je suis. Aujourd'hui même, souviens-toi de moi quand il sera dans ton règne. Et à cause de la foi du brigand, Jésus-Christ l'a sauvé. Et au même instant, il a été libre, il est allé au paradis. Donc, pourquoi j'ai mis les passages en parallèle ? Il y a un qui est libéré pour aller vivre. Et l'autre est libéré pour aller au ciel. Donc, on a en face de nous deux sortes de libertés. Une liberté dans la vie existentielle, dans la vie sociale. Et une autre pour aller vivre la vie éternelle. Donc, la grâce opère sur deux fronts. C'est-à-dire, dans notre vie quotidienne, elle intervient pour que toi et moi, on puisse ne pas être condamnés, qu'on puisse continuer à vivre et à vivre. La juile des merveilles de Dieu est une autre façon de la grâce qui nous donne droit au ciel. Donc, on est sauvé, on a la grâce et sur la terre, on a la grâce et au ciel. Mon premier constat, parce que notre objectif ici est de montrer les merveilles que Jésus-Christ représente pour nous. Le don gratuit de Dieu. Parce que tous nous nous disons, Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie. Mais on n'a jamais pesé le don gratuit, qu'on appelle la grâce. Le don gratuit, on ne l'a jamais pesé à sa juste valeur. Essayons de peser le don. Les amis, je vais vous poser une question. Encien Goulayo, j'ai besoin de vous tous votre attention ici ce soir. Regardez bien. Quand le Seigneur Jésus-Christ prend la place de Barabbas, le meurtrier, Barabbas est libre, il s'en va vivre. Aucun juge ne peut le condamner parce que le verdict est tombé. Et devant Pilate, on ne peut plus le condamner. Même celui qui réclamait un viol vis-à-vis de Barabbas et un autre meurtre, on ne peut plus le condamner. Le verdict est tombé. Donc, il peut vivre en paix. Les autres brigands, à la croix, ils manifestent sa foi. Et à cause de sa foi, le Seigneur le rend libre. Il s'en va au ciel. Il meurt, mais il va au ciel. Et à côté, l'autre qui n'a pas confessé, lui il est mort et il va en enfer. Donc, on réalise que soit tu as la grâce, tu es en paix pour aller au ciel, pour la vie éternelle. Soit tu n'as pas la grâce, tu meurs pour l'enfer. Maintenant, soit tu as la grâce, tu vis et en paix. Personne ne peut te réclamer quoi que ce soit jusqu'à la fin de tes jours, aussi longtemps que tu demeures sous la couverture de la grâce. Bien. Remarque. Alors, on parle ici de maîtriser, non ? Barabbas. Oui, on parle de brigands. Qui sont sauvés par grâce. On les a libérés comme ça. Cadeau. Bien. Ma question. Toi et moi, on est ici, là. On a tué qui ? Personne. Personne. Non. On n'a pas assez parlé aujourd'hui. On veut peser la valeur du temps que Jésus-Christ est. Personne. Toi et moi, on a tué qui ? Personne. Bon, toi et moi, on a violé qui ? Personne. Donc, toi et moi, on a braqué quelle banque ? Personne. Bon. Est-ce qu'on a fait un coup d'État ? Non. Donc, c'est à cause de quel péché je ne peux pas bénéficier de la grâce ? Non. Non. Pour que de la grâce ? Allons-y profondément parce qu'on ne jouit pas de la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant Jésus-Christ. On est tout le temps dans le stress. On est tout le temps dans le stress. On est tout le temps dans le stress. Les gens nous fatiguent. Les gens nous suchent. Les gens nous fatiguent. Les gens nous embrouillent. On a l'impression que devenir chrétien, c'est être en prison. Comment on est en prison ? Ça fait même que, quand tu évangélies, les gens sont venus à l'église, ils n'ont même pas le courage. Ils ont peur. Oui, quand je vais partir, je ne pourrai plus faire ci. Quand je vais partir, je ne pourrai plus faire ça. Ce n'est pas parce que quand on vient, on peut faire tout. Mais il faut qu'on leur montre ce que c'est que la grâce. Barabbas a tué. On l'a libéré. Il a tué l'homme. On l'a libéré gratuitement. Cadeau. Merci. Le brigand, on dit un brigand. Attends, prenez un peu à l'époque ici, un brigand. Qu'est-ce qu'on dit le brigand ? Bien. Il y a un nom que vous connaissez. Quand tu entends son nom, tu fuis. Parce qu'il n'a que fait ça. Et puis ça ne va pas quelque part. Alors, un, deux, à la croix, reconnaît qu'il est pécheur. Et il reconnaît que Jésus est juste. Il s'en va au paradis. Ça dit cadeau. Ça dit pour avoir cru, pour avoir confessé la bonne parole de foi. Toi et moi, comme Barabbas, on a tué qui ? Avec quel couteau, quel machete tu as blessé qui ? Tu as fait quoi ? Tu as mis qui en danger ? Ou bien, mon analyse, là, juste qu'à ce stade-là, ce n'est pas encore pétinant. Je vais rendre ça plus pétinant. Je vais changer ma façon de remarquer. Je vais changer. Attendez. Attendez. Je vais prendre une autre façon de vous faire montrer l'image de la grâce. Je dis, les amis, Barabbas n'était-il pas condamné à mort pour le meurtrier qu'il est ? Bien. Reveille grâce. Analysons. Quand on dit que quelqu'un est condamné à mort, ça veut dire qu'il est tellement nuisible qu'on ne doit plus le garder en vie parce qu'il est dangereux pour la vie des autres. Alors, un Jésus apparaît, le nuisible, le dangereux pour la vie des autres, on y va ! Bon, toi, tu es nuisible vis-à-vis de qui ? Ah. Toi et moi, on nuit à qui ? On vit notre vie, on cherche notre paix, on nuit à qui ? Donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller au paradis ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être bénis ? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la valeur de la grâce ? Le don de Jésus-Christ est pour l'humanité. Yes. Yes, my frère. C'est à cause de quel péché tu vas l'en faire, même ? Ceux qui ont tué, on les a rendus vides. Et tu penses que c'est à répondre à ce que Jésus ne va pas accepter ? Arrêtez de rendre les chrétiens stressés, arrêtez de fatiguer les gens. Le don que Jésus-Christ représente a de la valeur, au point qu'il n'y a pas un péché qu'on ne peut pas effacer. Amen. On n'a jamais prêché la grâce dans sa vraie profondeur. On a joué avec le nom de Jésus et ça fait que la puissance de Dieu aussi est limitée. Attends. Quelqu'un va souffrir comme Jésus a souffert. Et puis on continue de nous condamner. Pourquoi ? Donc, il a souffert, c'est pourquoi ? Un condamné à mort, vous-même ici, là, condamné à mort, là, c'est tellement, c'est tellement dur à accepter que certains pays même ont aboli ça. Yes. Certains pays ont aboli. Parce qu'ils ont trouvé que c'est trop dur. Donc, imaginez-vous, si certains pays abolissent, ça veut dire que condamner à mort, c'est ôter la vie de quelqu'un. Alors que pour certains pays qui ont aboli cette loi, on peut lui donner une seconde chance. Yes. Alors cette seconde chance, Dieu ne nous l'adonne pas Jésus-Christ. Amen. Dieu nous l'adonne. Amen. Et c'est là qu'on commence à comprendre la valeur de ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu l'adonné Jésus. Afin que tu comprennes le pays, mais elle a vie. Amen. Il a tant aimé le monde. Tu seras supprimé, c'est-à-dire là où tu es assis, tu n'as pas de péché. Tu as dit non, c'est trop facile. Mais c'est ça la grâce, c'est facile. Si on libère un maîtrier, c'est que c'est facile. Le maîtrier est libéré. Donc toi, ce que tu as fait là, c'est quoi, à côté du maître, c'est quoi ? Tu es libéré, j'y amène bien. Attends, attends. Est-ce que c'est difficile à comprendre ? Non. Le maîtrier est libéré. Bon, toi, tu as fait quoi ? Tu as menti. Ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Il a menti. C'est quoi ? Il a menti. C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Je ne sais même pas, quel mot m'aura dit de m'embré cette épreuve ? Attends. Ton péché à côté d'un maître, c'est quoi ? Non. Attends, ton péché à côté d'un maître. Quel est le péché qui a plus de valeur qu'un maître ? à connaissance on ne peut pas respirer dans l'église Alléluia c'est quoi le problème ? et puis on ne peut pas respirer péché il a péché elle a péché elle a péché c'est quoi ? j'ai péché plus que Baramas ? tu as péché plus que Baramas ? le brigand qui a la croix là tu as péché plus que lui ? Alléluia tu as péché plus que le brigand qui a la croix ? c'est quoi le problème ? il a péché il a péché il a péché c'était palpé toi l'autre palpé lui Baramas même là Jésus a parlé à lui attend il y a quoi ? Jésus a parlé à lui donc c'est quoi ? on peut parler à toi ? parler à les autres comment ? il y a quoi ? il y a quoi ? allez on ne peut pas respirer pas au pied on ne peut pas respirer Jésus est mort au pied de ma mort il a payé le plus il n'a pas payé il a libéré Baramas il n'a pas libéré il a libéré le brigand il n'a pas sauvé alors c'est quoi ? parler à les autres il a péché il n'a pas péché c'est mon frère tu es ma sang je parle à lui Ramon c'est quoi le problème ? c'est la vie dans le péché c'est la vie dans le péché on ne parle pas à lui non 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 il n'est pas pu il n'aime plus c'est quoi ton problème ? c'est quoi ton problème ? Dieu lui-même qui a créé les gens là il dit Baramas il a libéré donc tu es d'accord tu n'es pas d'accord Dieu s'en fout il ne fait rien avec ça il dit ça s'appelle la grâce point final les amis réfléchissent un peu et c'est ce message là que Dieu veut qu'on apporte au monde entier le message de l'amour le message de la grâce si on ne présente pas Jésus comme ça on ne connaîtra jamais sa valeur parce que si on a l'impression que le sacrifice à la croix on a l'impression que c'est un visement on a l'impression que c'est plaisanterie non c'est un visement attends attends dégage attends oh my god attends laisse moi ouvrir un peu tes yeux je vais mettre en parallèle la loi et la foi tu vas comprendre la justice de Dieu alors je vais vous lire certains versets et quand je vais finir de lire je vais vous expliquer donc écoutez seulement prenez note je lis quand je vais finir de lire je vais expliquer alors je reprends actes 3 à 14 je lis seulement vous avez réunié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un me prier je continue Ephésiens 2 lui dit car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi il dépose ça à côté c'est lui-même la source on revient acte 15 11 mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que titre 2 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée titre 3 7 afin que justifiés par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle c'est tellement clair Romain 3 vers 4 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ wow Romain 4 vers 4 or à celui qui fait une oeuvre le sang est imputé non comme une grâce mais comme une chose depicted Romain 5 vers 2 à qui nous devons d'avoir une la foi accès à cette grâce dans laquelle nous devrions faire droit et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu Romain 5 vers 5 vers 5 vers 5 vers 5 vers 5 mais il n'en est pas du tant gratuit comme de l'offense car « Si par l'offense d'un seul, il est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ? » Romain, 5, 17. Écoutez seulement les vaccins, je vais les expliquer tout à l'heure. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? » Romain, 5, 20. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Romain, 6. « Or, si par grâce, non, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus par une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » J'espère que ça vous dit quelque chose. Romain, 5, 21. « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » « Amen. » « Amen. » Romain, 6, 15. « Quoi donc ? Pêcherons-nous parce que nous sommes sous la loi. Nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. » Jean, 1, 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean, 1, 14. « Et la parole a été faite chère, et elle habitait par lui, nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean, 1, 16. « Et nous avons tous reçu de la plénitude, grâce pour grâce. » « Amen. » « Amen. » « Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, et puis je vais expliquer. » Alors, vous voyez que la grâce qu'on appelle grâce, n'est pas juste un fait gratuit. La grâce est un verdict. Écoutez bien, c'est un verdict qui est tombé. Donc, quand tu reçois une grâce, ne pense pas que c'est parce que tu es joli, tu as bien travaillé, ou bien tu as beaucoup prié. Non, non, non. La grâce est un verdict. Le verdict de quoi ? De la justice de Dieu. Quand on vient de lire que, comme le péché est entré par un seul, et puis tout le monde est mort. Les gens meurent à cause du péché, qui est rentré par une seule personne. Donc, la grâce aussi doit rentrer par une seule personne, pour que ceux qui sont supposés mourir, ne meurent plus par la grâce. Voilà la justice. C'est très équitable. Adam pêche. Tous ceux qui sont descendants d'Adam, le monde entier, la mort est rentrée. Donc, on dit, bon, d'accord, il faut que la vie entre quelque part. D'accord ? C'est la justice. Donc, qui va faire de telle sorte que la vie entre ? Qui va appliquer cette justice ? Donc, hier, je vous ai expliqué la loi du rachat par le proche-parant. Donc, Jésus dit, je suis volontaire, je viens. Donc, tous ceux qui se greffent à moi par la foi, je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Celui qui se greffe à moi par la foi est sauvé. Donc, il va prendre ma vie. Donc, moi, je donne ma vie. D'accord ? Et celui qui se greffe à moi par la foi, reçoit cette vie-là. Donc, la justice dit, quiconque s'attache à Jésus par la foi, comme le dit Ephésiens 2.8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Celui qui s'attache à Jésus par la foi est sauvé. Point. Point. C'est-à-dire, tu as la foi, tu es sauvé. C'est gratuit. Tu ne payes rien. Pour mourir, tu as payé quelque chose. C'est Adam qui a péché et puis toi, tu es mort. Donc, Jésus-Christ aussi a pris le péché et puis toi, tu vis. C'est tellement simple. Ça, ça s'appelle la justice. Donc, si tu vis la grâce, si la grâce n'est pas bizarre à tes yeux, c'est que ça ne s'appelle pas grâce. Quand on voit un prisonnier meurtrier condamné à mort être libre, c'est tellement bizarre qu'il n'y a pas d'autre mot qu'on puisse coller à cet acte-là. Ça s'appelle la grâce. Maintenant, quand on voit quelqu'un comme Abel être tué par Cahé, il n'y a pas un autre mot qu'on appelle malédiction, d'être né d'une liée de péché, de pécheur. Alléluia. Donc, vous voyez, la loi condamne et la grâce libère. Donc, quand le péché est en que Dieu a dit, il faut que je freine cette race, donc je mets la loi. Quiconque obéit à la loi va vivre. Mais celui qui n'obéit pas à la loi va mourir. Et ils se sont rendus compte que personne ne peut obéir à la loi puisque la loi est venue pour condamner. Donc, c'est fait de telle sorte que personne ne puisse se respecter. Tu vas essayer. Mais pour que la loi te fasse vivre, tu es obligé de respecter tous les détails de la loi, ce qui est impossible. Et ce n'est pas la même malédiction que ça t'impose à tous ces adorateurs. Par exemple, on dit à quelqu'un, quand tu fais tes fétiches, on te réjouit, tu te lèves le matin, il faut mettre ton pied droit devant. Tu es un chien juillet, tu ne vas pas oublier. C'est la loi. Si tu te lèves le matin, mets ton pied droit devant. Et puis après, tu mets gauche. Et puis quand tu finis gauche là, tu sautes. Et puis quand tu sautes là, il ne faut pas sauter tout droit. Il faut faire de façon très bien. Bon. Voilà. C'est quelle prison ça ? Vous voyez un peu ? C'est quelle prison ça ? Donc la loi est une prison. Vous voyez ? La loi est une prison. Maintenant la grâce dit, écoutez, là où on dit de mettre ton pied là, moi il y a des amis. Jésus dit, il y a des amis. Là où on dit de sauter, il y a des à sauter. Là où on dit de faire comme ça, il y a des à faire. Donc crois en moi seulement, tu n'as plus besoin de faire tout ça. Et puis tu es libre. Donc vous voyez, vous voyez Jésus Christ. Donc quand Jésus n'est pas présenté comme ça, on ne comprend pas pourquoi il y a la puissance dans son nom. On ne comprend pas pourquoi il y a la puissance dans son nom. Alléluia. Et une fois qu'on voit les choses comme ça, on commence à découvrir la puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que l'acte dont les ordonnants nous condamnaient, il les a chargés. Donc je ne vis plus dans les détails. Je n'ai pas besoin de dire non, tu ne manges pas huile, tu manges. Non, non, je ne vis plus dans les détails. Je vis ma liberté. C'est-à-dire, plus rien ne me condamne. Je vis ma liberté. Je ne suis pas stressé. Non, 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 je vis ma liberté. Remarquez une chose. Regardez une chose. Je mets Barabas qui sort après le jugement devant Pilate et puis le brigand. Vous avez vu qu'il y a deux jugements différents. Il y a un jugement qui est venu des hommes qui libère Barabas et puis on condamne Jésus. Et puis on se rend compte que le condamné a le pouvoir de libérer. Ça ne vous a pas fait quelque chose ? Vous n'avez pas eu le coup d'œil. Attends. À cause de Barabas, on ne verrait pas de condamner Jésus. Attaché à la courant, il est condamné. Dites-moi, dites-moi, on n'a qu'à parler terre à terre. Depuis quand quelqu'un qui est condamné, qui est attaché à une courant, a le pouvoir de libérer quelqu'un ? C'est la preuve même que ce brigand-là, ses péchés sont tombés sur celui qui est attaché. Pour dire au brigand-là, c'est parce que je suis attaché ici que tu t'en vas au paradis avec moi pour avoir confessé par la foi que je suis un homme juste. C'est tout. Alors, il a fait quoi ? Alors, le verset qu'on a lui dit, ce n'est pas par les œuvres. Alors, si tu as fait une œuvre, donc, ce n'est plus la grâce. Donc, maintenant, si dans la grâce, on te demande, il faut faire tel chose ou tel chose pour être béni, alors, donc, c'est qu'on ne parle plus de la grâce, c'est que ce n'est pas les œuvres qu'on est béni. Mais, si ce n'est pas les œuvres que tu as béni, ne parle pas de grâce, puisque tu travailles. Aussi, tu travailles, c'est les salaires qu'on te doit. Mais, dis-moi, quel travail tu as fait pour Jésus pour qu'on t'ait payé ? Attends, pourquoi on t'enlève tes péchés, là ? Tu as fait quel travail ? Tu as seulement cru. Donc, vous voyez que tout acte de foi que nous posons, vos rémissions de péchés, vos expiations, vos saluts, vos grâces, vos bénédictions, vos faveurs. Tout acte de foi. Tout acte de foi. Il dit lui-même, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Cette parole-là, ça ne s'est pas accompli dans la vie de Barabas. Il a donné du repos à Barabas, tranquille, et meurtrier. Et que, comme je vous le disais hier, lui-même, quand on lui dit ça, il s'est dit, il marche un peu en marchant, il regarde des délais, et c'est les gens là-même, là, ils sont normaux. Bon, est-ce qu'ils ne vont pas m'appeler ? Donc, vous voyez, vous voyez comment je marche là-là. Le gars, il marche comme ça, il est six égards, parce qu'on peut lui dire, hé, hé, reviens ici. Vous voyez ? Donc, il se demande, attends, c'est vrai ? Attends, affaire là, c'est vrai ou bien ? Donc, il s'en va, il regarde comme ça, bon, il regarde le visage des gens, et puis il s'en va doucement, et puis je se rends compte qu'on ne lui fait rien. Donc, il commence à réaliser, au fur et à mesure qu'il avançait, qu'affaire là est vraie, que la chose là, hein, c'est vrai, parce que c'est sérieux. Donc, au fur et à mesure, il voit, on ne lui dit rien, jusqu'à il est sorti, il est parti, il dit, bon, d'accord, arrivé sur lui, il va se dire, bon, écoutez, peut-être que d'ici là, la police, ou bien les gars de l'avant vont revenir me prendre encore pour me ramener. Il fait un jour, il fait deux jours, il fait trois jours, et puis il a rien. Et Barabbas se rend compte qu'il est libéré. Et c'est là, maintenant, qu'il commence, et je suis sûr que c'est à partir de là que Barabbas va donner sa vie à Jésus. Parce qu'il va se rendre compte au début, c'est trop beau pour être vrai. Donc, il dit, attends, je vais en servir au moins trois jours. Le Seigneur, même quand il est mort, il a fait trois jours avant de sortir. Donc, il a dit, je vais en servir au moins trois jours. Au bout de trois jours, il se rend compte que tout est fini. Donc, on ne m'attaque plus. Bon, on peut dire non après la mort de Jésus, peut-être les gens vont dire, bon, l'affaire là, c'est un cinéma. Bon, toi-même, Barabbas, on t'a libéré, c'est nous, mais on n'a pas, on t'a libéré. Viens ici. Et puis, on ne lui a rien fait. Donc, la foule qui a condamné Barabbas est satisfaite parce que Jésus a payé le prix de Barabbas. Donc, une fois qu'il y a la satisfaction, on ne condamne plus. Donc, ta foi, c'est la satisfaction de Dieu qui fait que plus rien ne peut te demander quoi que ce soit. Personne ne peut te demander quoi que ce soit. ta foi que tu as, c'est la satisfaction de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a dit le péché doit mourir. Et le même Dieu dit, si tu as la foi, je suis satisfait. Donc, toi, ton problème, il est où? Non, toi, ton problème, il est où? Donc, vous voyez que dans l'église, notre problème doit être notre foi. Et le Seigneur Jésus n'a pas manqué de dire à Pierre, quand il sera converti, parce qu'il s'en va, que tu es allé le renier. Il dit, quand il sera converti, affermis tes frères. Quand on parle d'affermissement, on parle de ta foi. Il faut que ta foi soit affermie. Regardez le brigand à la croix. D'un était dans la douleur. Il y a un qui souffre, et puis il insulte Jésus. Et puis l'autre qui souffre, et puis il croit en Jésus. C'est ce qu'on appelle être affermi de la foi. C'est-à-dire, tu ne manges pas, tu es là, tu viens à l'église. Quand il n'y a pas de transport, tu marches. Tu es en train d'exprimer ta foi comme ça. Et c'est pour ça que Dieu te regarde et puis il te pardonne tes péchés. Le brigand n'a pas dit, Seigneur, pardonne-moi tes péchés. qu'il avait besoin d'être sauvé par celui-ci. C'était tout. Donc, la foi que le brigand a manifestée, c'est la même fois que je vous enseigne. Vous n'avez pas besoin, quand vous mettez à genoux, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et c'est toi, tu vas lui apprendre que tu as péché. Avant même que tu ailles péché, c'est que tu as existé dans ton cœur même là. Il est déjà au courant. Tu vas faire quoi? Non, non, non. Attends. Toi, tu vas lui dire que tu as péché. Non, attends. Non. Toi, tu vas lui dire que tu as péché. Quand tu as pris la décision même d'aller pécher là, il t'avait déjà jugé parce qu'il a déjà vu. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas apprendre à dire? Non, tu vas lui apprendre quoi? Il t'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il a dit à Nathanaï? Il dit avant que tu viennes que tu es assis sur le voile, sur le lab, là, il t'a déjà vu. Il te connaissait déjà. Donc, vous voyez que, en fait, comme je le disais hier, nos intentions, quand vous marchez avec Dieu, ce n'est pas l'acte qui va être le problème. C'est-à-dire, ce que tu as décidé avant d'aller faire, c'est ça le problème. Si tu as décidé le mal, le Seigneur dit, le mal vient de nos pensées. Donc, purifions nos pensées. Donc, si on purifie la source, donc, pour parler de la substance de la foi, on va voir un peu qu'est-ce qui est en nous avant de poser l'acte. Donc, la simple pensée qui t'anime, qui fait que tu as envie de partir à l'église, c'est ça qui fait que Dieu te regarde comme un enfant béni. Un enfant acquis, il faut faire la grâce. Le simple fait que tu décides « Ah, c'est la fin d'année, Dieu m'a gardé. Je m'en vais faire une action de grâce, une offrande à l'éternel pour lui du Mexique. Et puis, je ne dois pas lui faire l'époque laquelle parce que 12 mois, les gens sont morts et puis moi, je suis resté. » Donc, vous voyez, cette intention qui anime ton cœur, c'est ça qui fait que tu es déjà béni avant même que ton offrande arrive dans la Corbeille. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, les chrétiens qui ne sont pas trop murs, s'ils ont fait une offrande, ils n'ont pas prié pour lui bien la peine, ils n'ont pas prié pour lui. Ils prennent ça comme si c'était foutage. Mais la prière, elle ne va rien faire parce que ton intention là, Dieu a déjà béni avant même que tu viennes. Ce que tu as décidé là, avant de faire, c'est ce que Dieu regarde. Donc, Dieu regarde la succincte de ta foi. Vous voyez ? Alors, cette succincte de la foi, ça doit être une émode de vie. Je m'explique. Ne viens pas à l'église parce que Jésus peut te donner un mari, il peut te donner du travail, il peut te guérir. Non, c'est faux. Viens à l'église parce que pour toi, Jésus est juste, il est mort pour toi, le pécheur, pour que tu aies la grâce. Point. Voici la base de ta foi. Parce que si tu viens à l'église parce que tu es stérile, tu as besoin d'un enfant, et si au cours de six mois, ça ne vient pas, tu vas quitter l'église. Donc, tu comprends que la succincte de ta foi est mauvaise. L'essence même de ta foi n'est pas bonne. Et c'est pour ça que longtemps tu es là, tu n'as pas été exaucé. Pourquoi beaucoup sont appelés péchants élus ? Beaucoup sont dans l'église qui ne sont pas exaucés. Pourquoi ? À cause de ce que leurs intentions ne sont pas bonnes. Tu es à l'église parce que tu cherches du travail. Et le jour, tu n'en trouveras pas. Le brigand qui était à la croix, qui a été sauvé, il cherchait du travail ? Non. Là, de toute façon, même s'il cherchait, il ne pouvait plus en trouver. Non, il ne pouvait plus en trouver. Attends. Non. Ah, il ne peut plus en trouver. Donc, vous voyez que le but le plus important, c'est quoi ? C'est le ciel. Donc, c'est parce que la succincte de ta foi est portée vers le ciel que la grâce te donne les choses matérielles qui ont été offertes à Barabas et la grâce te donne les choses spirituelles qui ont été offertes au Bigan. Donc, la grâce a deux portes. à deux voies. Celle de Barabas qui donne la grâce dans la vie courante et celle du Bigan qui donne la grâce pour aller au ciel. La grâce a deux portes. Bénie matériellement, socialement, charnellement, intellectuellement et puis bénie spirituellement pour aller au ciel. La grâce a deux portes. Maintenant, c'est deux portes quand vous exercez votre foi. N'oubliez pas. Barabas a dû avoir pour lui instantanément. D'accord ? Mais l'autre a dû avoir pour lui parce qu'il était avec Jésus. D'accord ? Mais l'autre aussi a dû avoir pour lui au moment de sa mort. Donc, vous voyez qu'il y a un contre-temps qui est là. Vous voyez ? Dans chaque jour que nous vivons, la seule chose que nous devons faire c'est de nous attendre à la grâce. Parce qu'il y a aussi le temps. Barabas a eu pour lui quand Jésus était à côté de lui mais le Brigand a eu pour lui plus tard quand Jésus était à la croix. Vous voyez ? Ce n'est pas au même endroit. Ce n'est pas dans le même circonstance. Ça montre que la grâce arrive dans la vie de chaque personne en fonction de ton mode de vie de ce que Dieu a communiqué ou bien de ce que Dieu veut que tu sois. le Brigand a eu sa grâce qu'il a rencontré en prison. L'autre aussi Brigand a eu sa grâce qu'il a rencontré le jour même de sa mort. À la croix. C'est-à-dire c'est dans la souffrance qu'il a eu sa grâce. Donc, vous voyez qu'il y a le temps et puis il y a les circonstances. Donc, la grâce qui nous bénit humainement, socialement et spirituellement à ces circonstances et puis à ces temps. L'autre est en prison l'autre c'est dans l'épreuve. Donc, la grâce peut atterrir dans notre vie dans n'importe quelle circonstance. C'est pour ça que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves espère en la grâce parce que c'est encore possible tant que tu n'as pas encore rendu ton dernier souffle les amis. Je dis c'est encore possible. Il semblait il semblait que tout était trop tard le brigand à croire alors que c'était encore possible. Le décret de condamnation à mort était pour Barabbas. Il semblait que tout était déjà fini mais c'était encore possible. C'est mal connaître Jésus dans ta vie. C'est mal connaître Jésus dans ta vie. Et toutes ces personnes-là que ce soit Barabbas que ce soit le brigand Jésus était présent. Soit condamné il est présent soit pas encore condamné il est présent. Persécuté Jésus est présent condamné Jésus est présent et je dis à quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ je dis je dis à quelqu'un dans cette salle qui a la foi en Jésus-Christ espère en l'éternel espère en Jésus-Christ c'est encore possible. Attends dis avec moi c'est encore possible. c'est encore possible. Condamné à mort c'est encore crucifiant la croix c'est encore je suis stérile c'est encore j'ai 50 ans je ne suis pas marié c'est encore oh j'ai 70 ans je ne travaille pas c'est encore je suis pas la la terre de Sida on dit c'est fini pour moi c'est encore j'ai le cancer au stade c'est encore mes amis la grâce rend possible ce que l'homme ne peut pas rendre possible et ça ça vient d'une seule question c'est Jésus-Christ le roi des rois Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ le Dieu puissant le Dieu vivant Jésus-Christ le lion de la tribu de Sida la glorie de Dieu qui porte le péché du mort la grâce vient de Jésus-Christ tiens pas de vous c'est encore possible quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit c'est à cause de la grâce que la Bible dit ça parce que la grâce ne fait que des choses bizarres c'est ta bénédiction que tu as là si on peut expliquer intellectuellement c'est pas la grâce attends Jésus condamné à mort et puis Dieu créé un événement bizarrement et puis ça s'appelle la grâce le jour où tu ne peux pas expliquer ça s'appelle la grâce si tu sais expliquer c'est pas la grâce dis merci à Jésus et puis continue alléluia alléluia mais la grâce on n'explique pas attends à la croix là est-ce que le gars là pense que là on peut faire quelque chose encore c'est fini mais la petite opportunité que Dieu a déposée il a saisi par la foi l'autre n'a pas saisi mais lui l'a saisi vous voyez la grâce aussi doit ouvrir nos yeux nos petites opportunités où on doit poser nos actes de foi on doit les saisir souvent nous on s'attend à des opportunités que le nom le gars là il a entendu le trinité de Jésus et puis il a réfléchi et il a dit mais attends voilà l'opportunité il dit attends tu es malade le monsieur là il est juste toi et moi on mérite le salaire de nos œuvres Seigneur quand tu vas partir il faut te souvenir que je suis là vous voyez la petite opportunité c'est cette même opportunité là qui a fait qu'il est allé au paradis quand toi et moi on va à l'autre paradis après l'enlèvement on va le trouver là-bas il est assis là il n'a jamais payé d'édible il n'a jamais rien fait son seul acte de foi ce qu'il a confé c'est que Jésus est juste lui est péché donc regardez les choses bizarres que la grâce peut faire alors et toi tu as payé d'édible tu as fait action de grâce depuis tu crois tu vas dans la rue tu évangélises tu gagnes des âmes tu penses que Dieu va te laisser ici est-ce que tu penses qu'il va te laisser ici celui qui n'a rien fait va-t-il au ciel et toi tu penses que Dieu va te laisser ici crie avec moi cette fois la grâce est-ce que tu aimes Jésus ce soir est-ce que tu aimes Jésus ce soir c'est pour ça que j'aime Jésus en fait c'est pour ça que j'aime Jésus je dis toujours aux gens c'est la connaissance de la parole qui va vous affranchir c'est pas la prophétie je ne suis pas contre la prophétie mais la prophétie doit accompagner la connaissance de la parole mais on ne doit pas mettre la prophétie et puis mettre la connaissance de la parole après non la parole vient d'abord puis la prophétie accompagne attends tu ne connais pas la grâce on te donne une prophétie elle s'accomplira attend on te donne une prophétie tu ne connais pas la grâce tu vas trouver que oh ça là c'est trop beau pour être vrai tu ne peux pas avoir la foi oh quand tu as la connaissance de la grâce la connaissance de la parole quand tu donnes la prophétie la plus bizarre tu dis non ça là la grâce peut faire la grâce peut faire parce que le bizarre de la grâce c'est de faire des choses bizarres des choses inacceptables intellectuellement des choses inacceptables humainement donc si vous voulez avoir la foi par laquelle on est sauvé ne réfléchissez jamais humain parce que Ephésiens nous dit on a la grâce par le moyen de la foi donc notre foi la vraie foi vient quand on commence à mettre nos pensées nos raisonnements humains intellectuels de côté Descartes a dit Nietzsche a dit et quoi quoi a dit non on met ça à côté on dit la foi est au-dessus de Descartes est au-dessus de Jean-Jacques Rousseau est au-dessus de tout ça la foi c'est Jésus Christ la foi c'est la grâce la foi oh my god oh my god oh my god donc votre choix ne doit pas être basé sur les raisonnements humains vous êtes en train de marcher il y a un serpent qui apparaît devant vous tout de suite normalement vous n'avez rien lui peut cracher si vous il peut jaillir et puis arrêtez-vous et puis dire Jésus tu m'as donné la grâce à la croix pour que ce monsieur là qui est là il puisse pas me piquer et puis quand tu as fini de parler là faut l'ignorer il faut continuer ton chemin parce que si il cherche à le tuer il va t'attaquer donc ignore le continuer ton chemin tu vas voir il ne va plus te suivre il va changer le chemin parce que quand tu confesses la grâce la grâce est un langage que même les animaux tous les hérémis comprennent parce que c'est un verdict la grâce est un verdict les animaux comprennent le langage de la grâce les animaux comprennent le langage de la foi les démons comprennent le langage de la grâce les démons comprennent le langage de la foi c'est un verdict qui est venu d'un jugement dis au serpent Je n'ai pas attaqué, donc tu ne peux pas m'attaquer. Ça, ça s'appelle le langage de la grâce. Parce que la grâce même, c'est un esprit. Donc demain, je vous parlerai de l'esprit de la grâce. Même le même.